Musique Sport, un point d'actualité désormais sur la natation au championnat olympique de Beijing. C'est l'exploit ce soir. Alain Bernard vient de remporter la finale du 100 mètres. En quelques jours, le nouveau phénomène des bassins a réalisé des performances exceptionnelles et qui sans aucun doute marqueront l'histoire du sport. C'est le nageur qui fascine et qui intrigue aujourd'hui. Si bien que certains se demandent si sa combinaison, la LDR racer, ne jouerait pas un rôle important sur sa vitesse. En direct avec notre envoyé spécial sur place, Romain Jame qui, il me semble, est en compagnie de notre champion français. Le 14 août 2008 est un jour à retenir pour l'histoire du sport français. Alain Bernard s'élance pour l'histoire et cherche à être le premier français sacré champion olympique sur la distance mer de la natation, le 100 mètres. La course est très tendue, mais au final, c'est Alain Bernard qui, au dépend de son plus grand rival Sullivan, touche le premier le rebord. Il peut exulter ainsi que le grand français fier de son héros. Mais qui est le vrai héros ici ? Alain Bernard ou sa combinaison qui fait polémique depuis quelques jours ? Oui, Maxime, on est donc à la sortie du bassin olympique de Beijing, là. Et on attend Alain Bernard pour le fait... Ah, voici Alain Bernard ! Congratulations, Alain ! Très belle victoire, Alain ! On est tous fiers de vous, donc... Mais cette victoire est due à un travail acharné. Mais que pensez-vous de votre combinaison qui vous procure une telle vitesse ? Que pouvez-vous nous dire de cette combinaison, la LZRacer ? C'est vrai que ma victoire est aujourd'hui due à un travail acharné. Mais c'est vrai que cette combinaison nous a amené à un autre niveau, honnêtement. La natation est en quelque sorte révolutionnée grâce à cette combinaison. Que ressentez-vous de plus quand vous nagez ? Eh bien, vous avez dû remarquer, cette combinaison recouvre l'intégralité du corps. Donc on a l'impression vraiment de flotter. Et de flotter, mais en même temps de glisser dans ces bassins de Beijing. C'est vraiment très agréable. Donc vous le savez sûrement, cette combinaison est au cœur de l'actualité sportive en ce moment. Que pensez-vous ? Quelle est votre opinion à ce sujet ? Pensez-vous qu'elle devrait être bannie des concours de la natation ? Non, 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 au contraire. Certains pensent que cette combinaison pourrait être assimilée à du dopage. Mais moi, justement, je trouve que cette combinaison, ça symbolise le fait que les performances sportives évoluent grâce à la technologie. Et le dopage, c'est quelque chose qui influe directement sur notre corps. Alors que cette combinaison, c'est extérieur et en quelque sorte, justement, ça l'aide. Et puis, de toute façon, si tous les nageurs partent avec la combinaison, eh bien, on ne peut pas appeler ça de la tricherie. Tout le monde sera égale. Bon, merci pour votre temps, alors. Politique désormais, François Hollande s'est rendu aujourd'hui en pays de Loire. Merci.